Le site est situé à Murdochville, en Gaspésie, d'une ancienne mine de cuivre. L'opération minière a commencé au début des années 50 et la mine a cessé ses opérations en 1999. Nous avons eu l'octroi du contrat pour trois ans en ingénierie, construction et gestion. Il y avait un historique avec contamination avec du beryllium, de l'arsenic, du plomb et différents contaminants dans les bâtiments et dans les sols. Donc, il y avait un enjeu important de santé publique et d'environnement. La présence de ces contaminants-là faisait en sorte qu'on avait à démolir les bâtiments en séquence. On allait enlever les panneaux qui pouvaient contenir de la viande, on nettoyait encore et après on pouvait se permettre de démolir les bâtiments. Le projet était dans la ville de Murdochville, donc il y avait au moins 700 propriétés à décontaminer. On a dû excaver et enlever la majorité des sols de surface de toutes les propriétés privées, ce qui fait que ça a demandé un niveau de communication et d'échange et avec les résidents et avec la municipalité, la communauté en général. C'était des aspects, je dirais, très importants au niveau du projet. On avait déjà fait des fermetures minières auparavant, mais c'était de loin la plus grosse opération qu'on n'avait jamais entrepris. Donc, c'était la première fermeture d'une fonderie au Canada. Donc, ça demandait des procédures et des mesures de santé-sécurité qui étaient un peu exceptionnelles et très développées pour permettre aux travailleurs de travailler finalement dans un environnement qui était sécuritaire malgré la présence de contaminants autour d'eux. Sur ce projet-là, on a été reconnus comme finalistes au Project Management Institute. On a reconnu toutes les pratiques au niveau de la gestion santé-sécurité-environnement, mais également la gestion de projet qui a été mise en place. On a remporté le Schreyer Award au niveau de la catégorie Excellence et Innovation des Ingénieurs-Conseils du Canada. L'ensemble du projet était capable d'être réalisé de façon sécuritaire sans problème pour aucun des travailleurs au niveau de leur santé. On a formé des gens, on a formé des capacités qu'on n'avait pas avant et je pense qu'on est une des équipes qui est le plus efficace dans ce domaine-là. On a développé ce groupe-là pour en faire aujourd'hui un groupe extrêmement mature, avec une culture de collaboration qui est, je pense, inégalée et avec des gens d'une qualité exceptionnelle. Ça a été vraiment intéressant de mettre toutes ces expertises-là en commun pour le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !